Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que je voulais en sortir une. Et je me suis dit, vu qu'on est en fin de mois de juillet, il faudrait que je puisse sortir une vidéo forcément sur une étape du Tour de France qui peut être marquante. Oui, mais pas forcément. Je voulais parler finalement d'un Tour de France, le Tour de France 1911. Le Tour de France 1911 s'est déroulé donc il y a exactement 111 ans. Parce que 110 ans, c'était à partir de l'année dernière. Et oui, parce qu'on est en 2022 et c'est le Tour de France 1911. Déjà, si vous êtes intéressé par des contenus de ce genre, je vous invite tout d'abord déjà à vous abonner à ma page Instagram, Vinstoir, sur lequel je pose des templates finalement de tous les tours. Donc, je finis le Tour de France incessamment sous peu. Je vous promets, je suis actuellement en 1976. Que je n'ai pas encore sorti d'ailleurs parce que je ne l'ai pas encore préparé. Oui, je ne vous cache rien. C'est l'avantage d'avoir un boulot un petit peu prenant à côté. Et oui, à temps perdu, je suis boulanger. Enfin, à temps gagné plutôt. Donc, voilà. Allez, sans perdre une seconde, eh bien, qu'attendons-nous pour commencer ? Eh bien, tout d'abord, nous sommes le 30 juillet 1911. Ça fait donc 112 ans, 111 ans, pardon, encore une fois, que le Tour de France se termine par l'étape Le Havre-Paris. Oui, 317 kilomètres. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de faire ça ? Donc, cette étape se fait en 10h49 minutes à une moyenne horaire de 29 km heure, s'il vous plaît. Déjà, c'est quand même pas mal. 317 bornes. Généralement, je pense qu'un cyclotouriste le ferait sans aucun souci. Alors, la moyenne de Duboc, elle est en 27 km heure, mais moi, ce que je cherche, c'est la moyenne du vainqueur de l'étape, qui est donc Marcel Gaudivier, un Versaillais, qui donc a gagné cette fameuse étape de 317 km, qui est passée par Dieppe, notamment. Et le grand krach, comme l'appelle Henri Desgranges, de la société La Française, marque Diamant, qui montait une bicyclette Diamant, a été faite en 10h49 à une allure de 29 km et 306 m à l'heure. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, les 5500 km de ce Tour de France, de ce tracé gigantesque finalement, a été donc achevé par ce cher Marcel Gaudivier, ce Versaillais, qui d'ailleurs est décédé à Dreux en 1963. Oui, je l'ai vérifié avant. Deuxième petit point à savoir sur ce Tour de France 1911, c'est la septième année consécutive que le Tour de France se joue au combiné. Et du coup, je serais super intéressé de savoir forcément si quelqu'un... Peut-être pour Signing Stat, justement, je les ai mentionnés sur Twitter à cette question-là. si quelqu'un sait qui a gagné le Tour de France 2022 au combiné. Franchement, c'est un classement qui serait super intéressant de savoir finalement qu'est-ce que c'est que ce classement du combiné. Vincent, s'il te plaît, précise tes termes. Voilà. C'est ce qu'on me pose souvent. Parce que forcément, oui, le cyclisme, c'est pas forcément un sport qui attire le grand public. Et forcément, c'est des choses qu'il faut préciser. bien que le combiné soit un classement qui est souvent donné dans d'autres disciplines. Et donc, les personnes qui sont intéressées à d'autres disciplines forcément doivent connaître le classement du combiné. Donc, soit vous m'avez déjà notifié d'ailleurs ce qu'est le classement du combiné en commentaire parce que vous allez dire, ça pense, Vincent va dire une dinguerie. Oui, oui. Alors, je vous l'ai dit. Donc, le classement du combiné, c'est le classement finalement des meilleures places sur chacune des étapes. Et sur chacune des étapes, voilà, si vous avez beaucoup de places de 2 ou places de 1 sur 15 étapes, si vous passez votre vie à être premier, vous aurez donc 15 points. Ça sera donc le plus faible total que vous pourrez avoir. Et donc, vous serez premier. Donc, voilà. Je pense que j'ai bien précisé, c'était un exemple, une définition, c'est finalement celui qui aura les places les plus basses pour la moyenne la plus basse qui gagnera finalement le classement du combiné. Et donc, c'est ce qu'on appelle le classement par points. Voilà. Ce qui fait que le classement par points aujourd'hui, qui est le classement du maillot vert, n'est pas le classement du combiné. Attention. Le classement du maillot vert, c'est un classement qui, du coup, donne des points à chaque borne du maillot vert, donc classement du sprint. Et fin d'étape. Normalement, il n'y a qu'un seul sprint par étape, sans compter l'arrivée massive. L'arrivée au sprint massif, s'il y en a une. Je parle bien sur les dernières éditions, donc à partir des premiers sprints, donc c'est à partir de l'apparition de la roue libre et à partir du moment où ça a été autorisé en course, en course sur le plat. Donc, je vais vous dire, je me jette à l'eau, je pense à partir du moment où Henri Desgranges n'est plus, donc 1941, donc 1946. Allez, je pose ça là, je ne suis pas très très sûr. Petite précision juste avant, c'est que ces classements-là, ce sont des challenges. Les challenges sont organisés par des journaux tierces, notamment, par exemple, le... Comment dire ? Je vais réussir à trouver mon fil. Le classement général, donc le fameux classement par points, classement par combiné, enfin classement au combiné, plutôt. C'est le challenge de la vie, enfin du... Oui, c'est ça, de la vie au grand air, qui est un journal, notamment dans lequel écrit Lucien Petit-Breton, le vainqueur du Tour de France 1907 et 1908. Le Tour de France, organisé par le journal Loto, s'associe avec de nombreux journaux, du coup, pour ces fameux classements généraux, donc avec le classement par points, qui est la propriété, donc, du challenge, enfin c'est un challenge, finalement, qui est organisé par le journal de la vie au grand air. La vie au grand air, d'ailleurs, est un journal dans lequel écrit Lucien Petit-Breton, qui est quand même le vainqueur du Tour de France 1907 et 1908. Pour vous dire un petit peu la plume de ce bonhomme, je vous lirai peut-être un extrait, enfin je sais que j'en avais lu, en fait, dans une des dernières vidéos que j'avais faites, il y a grosso modo deux ans, et que je vous referai d'ailleurs bientôt, parce que c'est des vidéos qui sont réactualisables, notamment en termes de point de vue logistique, je suis nettement meilleur aujourd'hui qu'auparavant. Par contre, en point de vue montage, avec ma petite bécane au niveau de mon ordinateur, je suis désolé, je ne peux pas encore vous faire de montage. Je vous en ferai plus tard. Et donc, le classement par point qui a été fait avec le challenge de la vie au grand air, c'était forcément, sans compter sur le professionnalisme de votre serviteur, que d'utiliser ce challenge-là pour rebondir sur le challenge suivant, qui est donc le classement, je vais dire constructeur. Oui et non, c'est un petit peu un classement par équipe, un ancêtre des classements par équipe, exactement, qui est donc le challenge des annales politiques et littérature. Vous imaginez que c'est un petit peu le nom d'un journal. Et voilà, pour moi, je trouve que c'est un petit peu le type de classement constructeur, c'est pour ça que je l'appelle le classement constructeur, qui est donc remporté par la française, qui est un petit peu le sous-traitant, le sur-traitant, plutôt, donc de la marque de cycle Diamant, ce classement qui est donc remporté par la française, avec Paul Duboc, Émile Georgé et Kruperlant, qui sont donc le deuxième, troisième et quatrième, respectifs de ce classement du combiné, et avec ces fameux neuf points, donc deuxième plus troisième, ça fait cinq, plus quatre, ça fait neuf. Franchement, le classement le plus simple du monde à calculer, je vous dis les gars, arrêtez avec vos chronomètres. Voilà les gars, faites des placements par rapport aux places, c'est génial ! Bon après par contre, continuez à chronométrer parce que j'en ai besoin pour mes templates après pour faire voilà ma page Instagram, qui d'ailleurs j'espère après cette vidéo dépassera les 200 abonnés. Merci beaucoup ! Je sais, je suis un petit peu forceur sur le coup. Et un truc qui m'intéressait vachement, c'est le prix pour justement, c'est le prix donc, prix récompense, je vous ai compris, c'est une garde de statues. Donc c'est la Jeanne d'Arc de Mercier. Mercier et je vous connais les connaisseurs de vélo qui vont dire Mercier, c'est pas la marque qui a sponsorisé Poulidor durant les années 1960 ? Oui, oui, oui. Voilà. Donc oui, c'est la Jeanne d'Arc de Mercier qui est une sculpture qui aujourd'hui vaut 1600 euros si vous avez envie de vous l'acheter. et donc qui a été offerte par le journal des annales politiques et littérature. Voilà. Je suis super content de vous avoir sorti cette petite vidéo. Je vous en sortirai un petit peu plus. Je vous en ai un petit peu plus dit sur l'étape, donc la 15ème étape du Tour de France qui faisait l'œuvre au Paris mais je pense que la vidéo en question va être un petit peu longue. C'est pour ça que je vous invite aujourd'hui à rejoindre mon Instagram et après, forcément, à vous abonner à ma chaîne YouTube, il y a du très très lourd qui ressort plus tard. Je vous dis vers octobre parce que malheureusement, il faut que je change mon ordinateur pour pouvoir vous faire du montage. Je vous prépare un sujet sur... Allez. Non, je ne vous fais pas de spot sur, c'est sur une course de vélo et aussi sur le cyclisme d'un certain pays qui est proche de la France. Voilà. Je ne vous en dis pas plus et je vous dis à une prochaine et salut ! Merci.